salut les swing dancers c'est julien pour blabla swing aujourd'hui on est en présence d'une autre grande figure majeure du développement des danses swing en provence j'ai nommé nico salut nico bon jour julien donc je suis nico nicolas rodriguez en fait j'habite en provence depuis on va dire une vingtaine d'années et du temps que je me souvienne j'ai toujours été danseur et passionné de swing depuis tout petit donc je pense qu'on va revenir dans les détails après et tout m'intéresse dans le dans swing autant la musique la culture swing que l'enseignement que tout ce qui va autour et donc je conçois pas en fait un jour sans écouter un morceau de jazz donc en gros c'est ce qui me définit je pense dans cette culture d'accord cool merci alors d'entrée de jeu tu viens de me donner la phrase d'accroche pour l'épisode c'est génial mais justement donc c'est la c'est la suite de du programme c'est un petit peu de nous de nous parler de ton de ta rencontre avec les danses swing parce que tu en pratiques plusieurs comment ça s'est comment ça s'est passé je crois que ça a commencé du côté de saint etienne si j'y vois tout à fait tout à fait en fait ça remonte à quand même très vieux puisque j'ai commencé la danse à l'âge de huit ans donc comme tout bon français qui tombe là dedans par le rock et je passe assez vite en fait à une danse qui s'appelle le boogie woogie alors on la définit comme dans swing mais je considère pas que c'est la date dans laquelle je suis tombé vraiment dans les danses swing puisque c'était quand même une danse de compétition on va dire donc je suis réellement passé au swing avec la découverte du lindy hop dans les années 2001 2002 en ayant pratiqué énormément de danse de compétition avant mais pas de danse swing d'accord et cette rencontre avec le lindy hop elle a lieu où enfin à quel moment particulier on a la date mais le dans cette je suis parti à erang pour m'entraîner pendant une semaine en boogie woogie et à cette époque là tous les danseurs qu'on connaît actuellement étaient aussi la majorité avec nous en stage et j'étais waouh c'était un flash de voir des gamins en suède de dix ans déjà pratiqué des claquettes déjà pratiqué donc le lindy hop puisque dans les années 80 la suède c'est elle qui a eu la plus grande influence avec les narts justement de la culture swing et donc on s'est retrouvé face à des gamins je te dis de dix ans qui pratiquait déjà le lindy hop et là on s'est pris un peu une grosse claque à se dire waouh c'est vraiment génial cette danse très sociale c'est c'est fun c'est joyeux et tout ça et alors que nous on avait l'esprit compétition à fond la caisse et c'est ça m'a vraiment mis un choc et à partir de ce moment là j'ai dit c'était bien que de switcher sur ce monde là pour avoir plus d'amusement plutôt que m'enfermer dans un gymnase toute la journée quoi d'accord et du coup ce qui ce qui différenciait énormément les deux danses c'était que l'une manquait peut-être un petit peu de social c'est vrai c'est bien un petit peu on s'en cache plus maintenant c'était que l'esprit bougey à la française et même c'était purement axé compétition même pour sortir danser en soirée c'était sortir avec sa partenaire de l'époque et s'entraîner danser qu'avec sa partenaire je veux dire en lundi tout le monde danse avec tout le monde tout le monde était là pour s'amuser échanger même échanger des pas enfin je veux dire comme comme ça se pratiquait au début des années swing déjà donc c'était vraiment un revirement complet au delà de la danse je dirais de la mentalité en fait oui et d'ailleurs on a rencontré je me rappelle de cette période charnière entre cette période où on voulait continuer parce qu'on va pas quand même cracher dans la soupe c'est ce qui nous a mis aussi le pied à l'étrier la compétition française et internationale de bougey bougey mais on a eu un gros moment de charnière entre la s'entraîner en lundi s'entraîner en bougey continuer la compétition bougey et essayer d'aller dans le monde du lundi up où on était pas forcément bien accueillis par rapport à cette mentalité élitiste de compétition justement donc il fallait vraiment faire un travail sur 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 nous et pour développer ce côté social et pas vouloir tout le temps danser avec sa propre danseuse et et faire des mouvements purs et des choses qui étaient lâchées ou des patterns déjà après travailler donc d'accord c'est ça vraiment beaucoup changé entre temps parce que la scène lundi up mondiale actuelle est en grande partie constituée de danseurs danseuses qui viennent du bougey bougey mais c'est des gens qui ont le même cursus que nous justement et qui on se sont aperçus de ça qui je pense ont bénéficié comme nous de tout ce travail bougey bougey ou d'écoute musicale qui est très très poussée quand même mais mais qui en même temps il nous manquait quelque chose alors il y a deux côtés de personnes je pense qu'il y en a qui font ça aussi parce que le business dans lundi up est plus important que le business dans le bougey d'accord donc il y a énormément de stages de lundi up de par le monde alors que les stages de bougey bougey il y en a moins donc pour travailler réellement et se mélanger réellement au monde entier la danse clé on va dire que c'est lundi up parce qu'à la base le bougey bougey était dansé vraiment que par les quelques pays européens donc c'est une autre culture est-ce qu'il y aurait aussi une question d'âge je pour avoir fait une fois un cours de bougey bougey je suis ressorti j'étais j'étais lessivé tellement c'était physique le lundi up peut l'être aussi mais quand je vois comment il commence si tôt au bougey j'ai l'impression que c'est un truc de d'avoir 15-20 ans quoi quand on a la force de l'âge si on prend le critère de base du bougey qui est pour faire de la compétition je suis d'accord avec ça mais il est possible d'enseigner le bougey de manière très cool et posée pour tous les âges après le problème c'est que les gens qui rentrent dans le bougey bougey vont faire des compétiteurs donc voilà je pense qu'on a dépassé ça maintenant mais la plupart des gens qui sont passés au lundi up ils recherchaient ce côté social ce côté danse à deux plutôt que le côté chaud les galas d'accord au niveau musique pardon je continue un peu là dessus et au niveau musique aussi le panel est quand même un peu plus large dans le panel swing où on peut même inclure d'ailleurs les rythmes et blues et les années 50 qui peuvent être utilisés en bougey alors que le bougey est quand même une frange de ces années-là on peut utiliser le ragtime la période de 1910 Albert Hamon ce piano et tout ça et des choses qui sont plus proches de la musique rock'n'roll par contre tout ce qui va au milieu ça va pas pour la danse bougey bougey qui est beaucoup plus jumpy que le lundi où on reste vraiment dans le groove et le sol quoi là on parle beaucoup de lundi up je sais que tu pratiques d'autres d'autres danses notamment le balboa comment tu en es venu à ça après le bougey bougey tu as découvert le lundi up et est-ce que tu as découvert le balboa de manière concomitante au lundi up ou ça c'est venu après comment ça s'est fait ? ça s'est fait pour un travail d'un chorus pour une compétition donc parce qu'en fait il y avait à l'époque c'était pas comme aujourd'hui il n'y avait pas des stages tous les week-ends avec des profs de renommée il fallait quand même axer sa formation sur des stages clés ou des professeurs clés qui étaient très influencés qui avaient beaucoup d'influence à cette époque on va dire et malheureusement sur Ex-Marseille quand je suis arrivé en 2000 il n'y avait personne quoi donc il fallait un peu voyager pour se former et il y avait quelques personnes clés quand même qui donnaient des stages sur Marseille de temps en temps il y a eu Cathy Gilbert qui est venue dans une école à Marseille plusieurs fois il y avait un couple malheureusement qu'on ne parle plus trop mais qui a beaucoup influencé je pense la scène française c'est Fabrice et Géraldine de Toulouse qui venaient enseigner également à Saint-Nitre-les-Ramparts je me rappelle et il y avait Thomas Blachard donc l'une des figures à mon avis l'une des plus influentes sur la région de Montpellier et même des environs qui venaient jusqu'à Istres et je pense que c'est ces personnes là qui ont vraiment impulsé quelque chose sur la scène swing même pour nous pour notre développement sur Ex-Marseille et du coup on allait chercher les matériaux où ils étaient quoi donc à l'époque c'était pour un show pour les championnats du monde je crois de l'Indiop et on voulait faire un chorus un peu particulier dans le showcase qui ressemblait à du balbois même si très franchement j'étais pas très attiré par le balbois au début et donc on est allé se former à Montpellier avec c'était Cathy Gilbert voilà c'est comme ça que j'ai découvert le balbois mais on a kiffé mais c'était pas non plus le grand amour autant que l'Indiop dès le début il a fallu une grande rencontre pour moi c'était Randy et Cara en fait un couple américain l'un des derniers qui a travaillé avec les vrais oldtimers là j'ai dit waouh là ça j'ai peut-être rien finalement je crois que j'avais rien compris à cette danse je l'ai pris juste comme matériau tu vois à travailler pour je crois 16 x 8 tu vois et encore je sais même pas mais j'avais pas vraiment senti tout ça et quand j'ai vu Randy et Cara danser j'ai dit ah ouais quand même et là du coup je m'y suis intéressé vraiment autant que je m'intéressais au Lindi ou je m'étais intéressé au Boogie et encore une fois on est allé se former avec les gens capables de ça à cette époque et qui sont encore d'ailleurs sur la scène aujourd'hui pour ces deux profs américains là que je ne connais pas tu es allé carrément aux Etats-Unis les rencontrer non non la première fois ils sont venus au BOTP c'est la première fois que je les ai vus et après effectivement j'ai pu par chance les inviter sur un événement qu'on créait ici et après ils sont revenus plusieurs années durant une semaine par ici et je m'entraînais avec eux d'accord ah ouais génial et du coup oui tu disais que la scène quand tu es arrivé sur Aix-Marseille début 2000 c'était désert et tu as mentionné Thomas Fabrice et Géraldine puis Gilbert et Cathy c'était des professeurs qui venaient souvent dans la région ou c'était ils venaient une fois puis il fallait être là au bon moment oui de ce que je me souvienne c'était un peu comme quand on organise des stages aujourd'hui des petits workshops de week-end c'était des écoles de danse à Marseille une école de danse particulière qui faisait venir sur trois sessions ou quatre dans l'année je sais de ce que je me souviens peut-être que je me trompe mais Cathy Gilbert Thomas lui par contre il a essayé pendant un trimestre ou deux de donner des cours réguliers sur Istres personnellement je n'y ai pas participé mais je sais qu'il y a d'autres de la région qui y allaient et par contre Fabrice et Géraldine c'était des stages peut-être pas non plus très réguliers mais on va dire deux trois fois par an d'accord donc c'était vraiment exceptionnel pour se former sur l'environnement régional on va dire sinon on devait faire beaucoup de kilomètres à l'époque pour se former et voyager d'ailleurs ma période jusqu'à 30 ans j'ai fait que voyager pour me former ou participer à des événements ou danser ou enseigner voilà et donc passé cette période où tu te formes à fond la scène locale est inexistante qu'est-ce que tu décides de faire alors ? en fait c'était un deal malheureusement quand je suis arrivé sur la région j'avais pas de salle de danse donc je pouvais pas mon but à l'époque c'était de continuer à partir j'avais participé au circuit masterclass de Boogie Woogie et j'avais pas de salle de danse et la scène marseillaise et aix-oise on m'avait dit mais tu trouveras jamais de danseuse ici y'a que le bebop qui règne c'est une danse régionale oui le fameux bebop marseillais voilà et effectivement moi j'y croyais pas parce que Marseille est la deuxième ville de France j'y croyais pas et j'ai dû vraiment être confronté à ça pour m'en apercevoir si bien que le deal ça a été par connaissance de connaissance de connaissance tomber sur une première danseuse une partenaire avec qui j'ai pu continuer à m'entraîner un petit peu ensuite rencontrer encore une autre partenaire avec qui on a commencé à donner des cours à une école à plan de campagne et en fait c'était un deal je vous donne l'accès à la salle pour vous entraîner tant que vous voulez mais en échange vous donnez des cours vous donnez des cours donc ça a commencé par des cours de Boogie parce qu'à l'époque on faisait que ça de Boogie et après ça a dérivé au retour du deuxième Erang on a dû commencer à vouloir donner des cours de Lindy Hop ça devait être 2004 donc les tout premiers dans la région en fait en dehors des personnes que j'ai citées qui voulaient enseigner en stage en cours régulier oui c'est sûr par contre on n'est pas les premiers à avoir enseigné du Lindy soit Marseille et Ex c'est fou de se dire qu'il y a eu ça sur Marseille à cette époque là tellement Marseille se réveille juste depuis quelques années mais ça a mis tellement de temps mais dans les stages il y avait quand même du monde il y avait beaucoup de gens intéressés mais ça restait des petits loisirs on va dire il n'y avait pas non plus d'endroits pour danser il y avait je me rappelle beaucoup de soirées autour du bebop et par chance quelques personnes du bebop jouaient quand même des vieux standards du swing donc ça nous permettait d'aller danser à certains endroits comme je me rappelle qu'il y avait le flamingo à Marseille à l'époque qui faisait des rencontres jazz et des choses comme ça alors les gens de Marseille dansaient le bebop et nous on allait danser du boogie ou du Lindy d'ailleurs les gens étaient alors soit ça les rebutait complètement parce qu'on ne rentrait pas dans le moule soit ça leur donnait aussi un coup de coeur et on les retrouvait dans nos cours le mardi ou le mercredi d'après mais oui c'était intéressant Marseille est une région particulière quand même historiquement donc ils sont plus tournés contre le reste de la France que vraiment avec donc on m'avait toujours dit que ce serait difficile de changer le fondement des danses d'ici pour aller vers des danses comme l'Indy Hop ou le boogie mais on m'a toujours dit c'est trop fatigant votre danse il faut tout changer donc voilà c'était assez rigolo mais en même temps à l'époque c'était intéressant de mettre toute sa force à développer ça et maintenant on voit quand même qu'il y a de nombreuses scènes qui se sont ouvertes c'est bien ça a quand même porté ses fruits puisque tu as eu dans tes cours pas mal de personnes qui aujourd'hui gèrent eux-mêmes leur propre structure ou d'événements en tout genre et aujourd'hui c'est vrai que on peut danser tous les week-ends comme tu le disais et ce n'était pas du tout le cas il y a encore quelques années et encore moins quand tu as débuté dans la région et c'est chouette ça a apporté ses fruits et du coup grâce à tout ça des années après ça a apporté ses fruits justement je voulais parler de l'état de la scène swing c'était une des questions que je voulais aborder mais on vient de le faire en fait on ne l'a peut-être pas mentionné mais tu as plusieurs casquettes donc tu es danseur tu as précisé que tu étais passionné dans l'ensemble de tout ce que le swing peut proposer sa culture, son histoire je sais que tu es très féru d'histoire du swing, de son développement, du jazz il y a une autre casquette, deux autres casquettes que tu as que j'aimerais bien qu'on évoque celle de DJ et celle d'organisateur d'événements puisque tu as participé pendant longtemps avec Patrick et Patricia et d'autres à l'organisation du Provence Swing Festival, le PSF qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux casquettes-là ? ces deux casquettes qui me tiennent énormément à cœur autant que celles d'enseignants et de danseurs en fait puisque je pense que c'est très complémentaire dans ce dont on parle aujourd'hui le développement du swing puisque ça passe par tout ça on a toujours besoin de musique donc je ne suis pas du tout musicien donc à défaut je m'intéresse énormément aux vrais musiciens et à ce qui se faisait pour nos danses donc c'est vrai que je suis très passionné et il y a beaucoup de gens qui peuvent en témoigner je suis tout le temps à la recherche de nouveaux morceaux ou de nouvelles versions de morceaux que j'affectionne je fais beaucoup de tri et on m'invite de plus en plus pour mixer dans des événements donc c'est très très intéressant et voir les gens s'éclater sur la musique qu'on joue ou découvrir un nouveau morceau plutôt que tout le temps entendre les mêmes standards dans les soirées j'avoue que c'est assez fatigant donc c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir quelqu'un des bons DJs et d'ailleurs il y a quelqu'un comme Polo de Paris c'est lui en fait qui m'a mis le pied à l'étrier là-dessus parce qu'il a commencé comme ça aussi je veux dire c'était un lanceur il enseignait et surtout c'était un bon DJ qui faisait de la recherche donc moi je faisais ça pour moi mais c'est vrai que jouer de la musique pour les gens au début ça ne m'intéressait pas forcément et j'ai dû m'y mettre petit à petit quand tu organises forcément il faut que quelqu'un mette de la musique ou quand tu donnes des cours forcément il faut que tu aies de la bonne musique parce que ça fait partie d'un bon cours si tu joues tout le temps les mêmes musiques que tout le monde dans tes cours je trouve ça un peu fatigant alors qu'il y a plein d'élèves qui sont intéressés c'était quoi cette musique quand on a fait ci, ça, tu peux me la passer ça fait partie aussi de l'échange et de la culture de notre monde du swing donc oui DJ c'est une casquette que j'apprécie particulièrement et que je travaille aussi tous les jours mais j'écoute tous les jours de la musique et je fais de la recherche quand j'ai des pistes intéressantes à fouiller ou qu'on me donne des pistes intéressantes à fouiller ou c'est aussi un échange avec d'autres personnes qui font ça ou quand tu vas dans une soirée lui il a joué de la bonne musique il doit faire de la recherche aussi donc on va discuter quoi voilà et l'autre casquette d'organisateur je pense comme beaucoup de gens aujourd'hui aussi il n'y a pas de petits et de gros organisateurs organiser une pratique, organiser une soirée, organiser un stage quand tu es enseignant tu dois passer par là je pense à partir du moment où tu n'as pas une école de ce nom et je fais partie des gens qui pensent que les danses swing ne sont pas forcément faites pour être noyés dans une école de danse c'est quelque chose qui doit plus être vraiment vécu et où les gens ont possibilité de justement tout partager dans cette structure autour du swing que ce soit boire un verre, s'habiller, sortir ensemble, apprendre voilà donc j'ai travaillé dans les écoles de danse et dans des associations et voilà maintenant je pense que je suis capable de juger les avantages ou les inconvénients d'un ou l'autre et notamment pourquoi on arrive à l'organisation parce que quand on fait partie d'une association ou d'une structure à part école de danse on a besoin nous-mêmes de promouvoir des événements pour faire venir les élèves donc effectivement l'une de nos grosses réussites ça a été l'organisation d'un événement international pendant dix ans sur la Provence donc le premier également mais en fait la base de la réflexion ça a été tout simple ça a été on veut développer le swing sur la région il n'y a que quelques villes très influentes en France où il y a des événements dignes de ce nom pourquoi nous on ne pourrait pas avoir le nôtre sur la région et ça a démarré comme tout la première édition de 2005 par un tout petit événement on devait être 150 danseurs à la soirée pas de stagiaires, de danseurs à la grosse soirée on va dire avec orchestre et ensuite voyant la réussite et comme toujours en budgétisant correctement les choses on avait une équipe assez performante on a pu continuer ça et ça a duré dix ans dix ans et on a fini pas parce que ça ne marchait plus au contraire on a fini parce que le concept s'essoufflait et que ça demande énormément de travail et contrairement à d'autres grands événements le staff était un peu, comment dire, minimal ça voulait dire pour tout le monde dix mois de travail et c'était très prenant les amis aussi ils avaient des métiers on a tous des métiers à côté donc c'était très prenant mais le concept était très intéressant et peut-être qu'il y aura autre chose bientôt qui sait en tout cas c'était un événement fabuleux le PSF moi j'ai eu la chance d'y participer à de nombreuses occasions je crois même que ça a été mon tout premier ma toute première soirée je crois que c'était l'année où il y avait Juan et Sharon qui faisaient des démos et je dansais depuis deux semaines et bon j'ai pas quitté mon siège de toute la soirée mais en tout cas ça a été un premier souvenir de soirée swing et j'ai dit bah oui je sens que je vais me sentir bien dans tout ça donc merci pour tout ça j'ai été dans ce truc c'était un plaisir pour tout le monde autant d'organiser autant malgré la fatigue le retour les feedbacks des gens qui étaient tout le temps super gentils voilà et l'envie même des profs de renom de revenir à l'événement où ils se sentaient bien et voilà on partageait plein de choses c'était sympa et puis il y avait eu de sacrés noms qui sont passés et puis la partie orchestre aussi c'était toujours un grand challenge d'avoir des super orchestres chez nous quoi alors la battle gentlemen and gangsters Magic Shookheads avec les Magic Shookheads forever ça c'est dans la tête pour toujours le souvenir que j'ai je me rappelle aussi c'est le comment ça s'appelle Barcelona Jazz Band avec les gamins quelle découverte et en fait je me rappelle nous on savait ce qui valait puisqu'on les avait vus au Bar Swingona et on était enchanté de les avoir parce que Johan Chamorro le leader c'est quelqu'un de très très connu et performant et je me rappelle les gens qui voient ces gamins s'installer et qui disent mais attends on a payé une soirée pour voir des minots nous jouer de la musique tout le monde était waouh c'est quoi cet événement et les gamins ils ont commencé à jouer la petite elle est montée sur sa caisse de bière avec la trompette et là les gens ils étaient subjugués ils étaient à l'arrêt tellement c'était on s'est pris une grosse moi je pense que c'est là mes plus beaux souvenirs ça quand même les Provences de la festival j'ai un peu moins aimé l'année d'après où ils sont revenus ils étaient un peu moins c'était un peu moins pêchu j'ai eu la chance l'été dernier de revoir la trompettiste qui commence à entamer une carrière solo ah mais elle est super connue très sympathique je ne sais plus comment ça s'appelle et le monsieur chef d'orchestre que tu mentionnais là Chamoulo Johan Chamou Chamouro Chamouro passe au Jazz Folat cet été 2019 d'accord dans les télé j'ai vu de passer sur la newsletter pour info justement là on est en train de parler d'artistes de jazz c'est parfait pour embrayer sur la prochaine question quels sont tes artistes préférés en jazz qu'est-ce que tu ouais tout simplement t'as du temps ou quoi ? ouais l'idée c'est pas de tous les citer mais c'est de citer ceux qui toi te plaisent vraiment beaucoup quoi ? alors j'ai beaucoup d'influence mais les artistes principaux qui me font dresser les poils on peut dire c'est des artistes comme Fletcher Anderson j'aime beaucoup des artistes comme Duke Ellington bien sûr et Artichaud donc ça fait partie des trois franchement que je joue beaucoup et qui après il y en a tellement qu'il y a quelques titres où je vais préférer d'autres et quelques versions où je vais préférer aussi d'autres artistes mais c'est vrai que Fletcher Anderson fait partie de ceux que j'adore pour plusieurs raisons parce que c'est déjà un musicien accompli c'est aussi quelqu'un qui a repris des thèmes très connus de la Nouvelle Orléans d'une manière où on peut aussi bien les avoir en Balboa qu'en Lindy Hop c'est pas quelqu'un où on va définir un style de danse approprié sur lui donc voilà je cite Fletcher Anderson la classe et du coup tu nous cites la trois old old band est-ce que tu tu as des des groupes dans la période plus récente comme des groupes actuels qui te qui te plaisent aussi beaucoup que tu aimes suivre dès que tu vois qu'ils sont sur un festival et tu te dis ah bah tiens c'est cool on a eu l'occasion de voir Tubaschini oui c'est quand à Marseille à Marseille la semaine dernière donc Tubaschini quand même adorant le jazz New Orleans ça fait partie quand même des groupes que j'aurais pas manqué ici voilà vraiment c'est bien dans l'esprit sinon en France on a quand même des bandes sympas aussi à sûr Sugar Band Swingshooters voilà qui sont très influents actuellement et qui voyagent beaucoup aussi maintenant sur la plupart des événements l'indie du monde entier donc ils sont quand même bien en place clairement et on parlait donc des influences musicales maintenant tes influences danseurs danseuses qu'elles sont-ils ? oldtimers ou danseurs actuels ? qui tu veux ? forcément on va commencer par les oldtimers parce que on va dire que ça a été un peu le cheminement inverse on est d'abord influencé par des danseurs ou des profs qu'on a sur des stages qui forcément nous donnent une direction et on a un peu à prendre chez tous les danseurs les professeurs qui sont fréquents forcément ils nous donnent une certaine identité et après on essaye historiquement de retourner vers les oldtimers donc les premiers qui ont influencé on va dire dès le Boogie Woogie à l'époque forcément c'était les incontournables Marcus et Barbell ici et notamment Air Hang mais sinon les grands danseurs j'ai beaucoup apprécié Nick Williams en fait autant en Balboa qu'en Indiop et bien sûr l'émulation on va dire régionale et on va dire d'époque d'âge ça a été Thomas Blachard et Max Petruzzella forcément donc qui font partie quand même des qui resteront parmi les plus grands français sur le développement de la scène swing on va dire et du style qui se fait maintenant donc ça c'était pour la partie on va dire moderne et sinon en grand danseur j'adore Dean Collins Dean Collins Gene Kelly voilà c'est des gens je ne me laisse jamais de regarder des vidéos Spirit Moves ou je ne sais quoi avec ces danseurs là donc Air Hang Balboa Willy Dessatov Maxi Dorf donc il suffit de se replonger dans ces vidéos pour dire waouh le travail qu'il nous reste à faire donc on n'est jamais arrivé il y a toujours à apprendre toujours à progresser et c'est ça qui est bon dans le swing c'est comme une langue qu'on parle ça évolue tout le temps et si on reste statique il ne se passe rien il faut échanger il faut se former il faut partager avec des gens écouter de la musique pour moi c'est ça le swing il faut le vivre si c'est juste pour faire une activité autant les faire de la musculation on peut en faire en lindy en plus c'est multi multi visage on s'approche gentiment de la fin on a parlé de tes influences en jazz tes influences de danseur quel festival tu recommanderais aux auditeurs et pourquoi alors après je pense que tout est question de budget parce que je me rappelle au début on n'a pas forcément l'argent pour voyager au bout du monde pour faire des festivals d'une semaine bien sûr tout le monde cite les plus grands festivals qui existent mais je pense que à contrario de notre époque maintenant on a la chance de pouvoir faire des stages pas très loin et la plupart des grandes villes aujourd'hui Grenoble Paris Montpellier organisent même Toulouse organisent Rennes organisent des stages très performants et on choisit son événement par rapport à l'ambiance mais aussi par rapport à la carte des profs qui vont être présentés ou par rapport au groupe d'amis qu'on fréquente et qui sont sur place donc sinon en termes d'ambiance pour passer des vacances moi forcément je suis comment dire complètement en amour avec le swing out qui a lieu dans le Cantal d'ailleurs du 10 au 18 août donc là justement ça retrace tout à fait notre histoire parce qu'à la base c'est un festival de musique boogie-woogie des lustres reconnus dans le monde entier et il a été greffé un stage de boogie-woogie sur cet événement là donc il regroupe à la fois danseurs et musiciens du monde entier et maintenant on a la chance d'avoir aussi une semaine de grands stages de l'Indy Hop donc je pense que pour les gens qui sont comme nous un peu en amour avec ces périodes là au moins là il y a de tout il y a de tout voilà sinon bien entendu si on a les moyens pour voyager l'Indy Shock Budapest Erang voilà mais déjà faire quelques stages dans les alentours quand on démarre c'est peut-être pas mal plutôt que se lancer directement dans un gros événement pardon donc comment c'est doucement je pense c'est la grosse différence vraiment avec notre période quand on a débuté on a beaucoup de chance aujourd'hui de pouvoir danser où on veut quand on veut écouter de la musique même l'accès à la musique maintenant est beaucoup plus simple donc nous à l'époque il fallait s'échanger des CD voilà quoi donc là maintenant tout le monde a accès à de la bonne musique c'est vrai que les réseaux sociaux ont changé la face des danses swing clairement il y a eu un avant un après quand même le boom des événements la promotion de certaines communautés de danse etc c'est largement été permise par tout ça donc du coup et tu n'as pas dit mais tu enseignes au swing out la rock le brew depuis de longue depuis des lustres oui 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 je vais enseigner encore cette année et j'ai un gros rôle de DJ aussi donc voilà il reste des places peut-être si des personnes veulent y participer ou est-ce que le stage est complet il me semble qu'il reste des places de leader mais il faut avant tout se renseigner sur les logements puisque c'est un tout petit village médiéval et malheureusement le nombre de places le festival grandit d'année en année c'est les 10 ans cette année et le logement c'est très compliqué pour loger sur place mais il doit rester des places pour les leaders notamment d'accord voilà dernière question Nico qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un padawan du swing un jeune Jedi qui débute qu'est-ce que tu lui donnerais déjà comme toute activité qu'on démarre c'est déjà prendre plaisir à ce qu'il fait même s'il y a une partie rigueur forcément c'est avant tout garder le sourire pratiqué au maximum prendre des cours c'est bien bon là je ne vais pas prêcher pour ma paroisse mais prendre des cours c'est bien mais danser pour le plaisir c'est mieux donc prenez quelques cours et allez danser allez vous mélanger quitte à au début ne pas savoir trop se dépatouiller mais il n'y a pas de honte à avoir c'est comme ça qu'on apprend merci Nico pour tout ce que tu as mis en place dans la région et merci pour l'interview merci à toi d'avoir accordé ce temps et à une prochaine fois salut tout à fait salut merci Julien merci Julien